Chaque année, à mesure que je prends de l'âge, je me trouve à abandonner un grand nombre de choses. Il pèse environ trois livres. J'ai tout risqué. J'ai risqué toute ma vie. Un, il y a une heure, je sortais de chirurgie. J'ai fait la lèvre. On commence. Oui, d'accord, Jésus aime tout le monde. J'ai des injections dans les joues, un mini-lifting des yeux, juste un peu, pas trop. Et c'est la procédure la plus rapide que j'ai jamais faite. Accepter les changements dus à l'âge est difficile pour certains, tandis que d'autres veulent juste paraître différents, plus séduisants. Cependant, ces transformations laissent un impact si profond qu'elles se lancent dans des mesures extraordinaires pour revenir en arrière ou redéfinir complètement leur apparence. Rejoignez-nous pour découvrir les histoires captivantes de 20 personnes qui se sont engagées dans la voie de la chirurgie plastique extrême. Allons droit au but. Numéro 20. Anastasia Pokreshchuk, s'il vous plaît. Anastasia Pokreshchuk de Kiev, Ukraine, a choisi plusieurs interventions esthétiques pour modifier son look. Elle a opté pour des facettes et du Botox, refaçonnant son menton et sa mâchoire. Bien que courante en cosmétique, l'étonnant est le changement radical après. Anastasia a débuté sa carrière à 26 ans, une décision assez atypique. Elle maintient une hygiène rigoureuse de ses instruments, se considérant comme experte. Anastasia, qui utilise des injections pour perfectionner son apparence, arbore désormais des joues proéminentes, aspirant à être reconnue. Dans un entretien avec 2020, elle a affirmé vouloir poursuivre les injections, malgré les avis médicaux contraires. L'histoire d'Anastasia est plus qu'une transformation physique. C'est aussi un récit de bravoure et de détermination à suivre ses convictions, malgré l'opposition. Numéro 19, connu sous le nom de Pixie Fox. Malgré l'avis des médecins contre toute opération supplémentaire, Pixie Fox, 33 ans, de Caroline du Nord, vise à devenir un personnage de cartoon réel grâce à ses nombreuses chirurgies. Son cas a captivé dans Butched, où les docteurs Terry DeBrown et Paul Nassif ont jugé qu'il suffisait Pixie à transformer son apparence. Elle a réduit son visage en fracturant sa mâchoire, fait des oreilles d'elfe, enlevé six côtes, réalisé quatre augmentations mammaires, des injections dans les lèvres et de la graisse, deux liposuction, des lifting des sourcils et des fesses, et changé la couleur de ses yeux. Après 20 opérations, les docteurs Nassif et DeBrown ont cessé. Mais Pixie poursuit son rêve de devenir un personnage animé. Elle désire maintenant une grève de cils et un traitement pour que sa zone intime imite une fleur de bébé. Cela démontre l'extrême à laquelle certains vont pour atteindre leur idéal. Numéro 18. Une propension à la dépendance peut entraîner les individus sur des chemins précaires, comme l'illustre le cas tragique de Hang Myokui. D'abord connue comme mannequin et chanteuse à succès, Myokui s'est lancée dans le domaine des améliorations cosmétiques à l'âge de 28 ans, poussée par un désir inébranlable d'avoir une peau impeccable. Sa quête l'a amenée à vivre au Japon, subissant plusieurs chirurgies. Dans sa recherche constante de perfection, les médecins ont cessé de lui faire d'autres interventions, voyant sa transformation extrême à son retour en Corée. La métamorphose était tellement profonde que ses parents peinaient à la reconnaître. Cherchant initialement un soutien psychiatrique, Myokui a quitté la thérapie pour un chirurgien plastique prêt à continuer son traitement. Elle a découvert un chirurgien qui lui a donné des injections de silicone et le matériel pour se les administrer. La dépendance de Myokui a atteint un point critique lorsque ses réserves ont diminué. Le désespoir l'a poussé à s'injecter de l'huile de cuisson dans le visage, ce qui a provoqué de graves gonflements, des cicatrices et une défiguration. Son sort a suscité la sympathie du public qui a fait des dons pour restaurer son apparence. Malgré dix interventions chirurgicales, seule une élimination partielle des substances a été obtenue et la taille de son visage a été réduite. À soixante ans, Myokui peine avec son emploi dans un magasin de vêtements d'occasion, aidé financièrement par l'État. Son aspiration fervente reste la restauration de son visage d'origine, ce qui constitue un témoignage poignant des répercussions profondes de son addiction à la chirurgie plastique. Numéro dix sept, Eric Sprague. Eric Sprague, également connu sous le nom d'homme lézard, est un artiste américain unique qui a poussé les modifications corporelles à un niveau extraordinaire pour ressembler à un lézard humain. Son dévouement à cette transformation est vraiment impressionnant. Avec des écailles d'un verre éclatant, tatouées sur tout le corps, une langue fendue par bifurcation et des implants sous-cutanés qui rehausent ses lèvres, Sprague offre un spectacle extraordinaire. Sprague est un spectacle extraordinaire, mais Sprague ne se résume pas à son apparence. Sa vie est étroitement liée à son identité d'homme lézard, tant sur le plan personnel que professionnel. Les écailles vertes, la langue fendue et les implants ne sont pas seulement des changements physiques, ce sont des éléments fondamentaux de son identité. L'homme lézard s'adonne à un large éventail d'activités, allant de la suspension à l'aide de crochets de chair à la participation à des modifications corporelles. Des groupes de scènes en dehors du monde du spectacle. Il fait également partie du groupe Lysard Skynerd, avec lequel il effectue des tournées mondiales. Il détient des records du monde et des suspensions de corps, un accomplissement dont il est très fier. Pour Sprague, être un artiste à plein temps n'est pas seulement un travail, c'est un mode de vie. Dans un monde qui célèbre la diversité, l'homme lézard est un exemple fascinant des différentes façons dont les gens s'expriment. Numéro 16, Tiffany Taylor. Dans une histoire étrange, Tiffany Taylor a passé toute sa vie d'adulte à essayer de ressembler exactement à l'homme lézard, comme Ivanka Trump. Dans l'ensemble des comportements étranges, la croyance inexpliquée de Taylor, c'est qu'Ivanka Trump est le meilleur exemple de modèle féminin, est tout à fait unique. Malgré des doutes sur sa rationalité, Taylor a subi plusieurs chirurgies pour imiter l'apparence de la fille de Donald Trump, son idole. En un an, elle a eu 13 interventions, y compris deux augmentations mammaires, une rhinoplastie et des injections aux joues. Cependant, son désir de changement s'est heurté au refus des médecins, apparemment inquiets, de pratiquer d'autres interventions chirurgicales sur son apparence. L'obsession de Taylor a débuté suite à son divorce, ce qui suggère que sa quête pourrait être plus une recherche de réconfort émotionnel qu'un désir de multiples chirurgies esthétiques. Pour se transformer, Taylor a eu recours à la liposuction, à des liftings, à des replis et à des améliorations sur l'ensemble de son corps et de son visage. Malheureusement, même avec tous ces changements, Taylor n'a pas semblé faire partie des Trumps. Ceux qui ont tenté de deviner à quelle star elle ressemblait ont pensé à Britney ou Christina, mais nul n'a identifié Ivanka. Cette méprise pourrait plus résulter des traits communs d'Ivanka que d'un manque d'effort de Taylor. Le mystère continue. Nous faisons questionner pourquoi Taylor s'acharne à copier quelqu'un d'aussi énigmatique. Numéro 15, Allegra Cole Bien qu'elle ait été élevée dans une famille mormone stricte à Salt Lake City, Allegra Cole s'est écartée de sa formation traditionnelle et de sa carrière de professeur de piano pour s'aventurer dans le domaine du mannequinat sur Internet. Il s'avère que ce parcours non conventionnel est tout à fait légitime. Pour réaliser son rêve, Cole a décidé de subir une série d'interventions chirurgicales remodelant son corps pour qu'il corresponde à l'apparence qu'elle souhaitait. Les détails des améliorations qu'elle a subies sont discernables. Allegra Cole a subi trois interventions chirurgicales investissant 75 000 dollars dans le but de remodeler son apparence physique. Dans le vaste paysage des médias sociaux, Allegra est une figure de proue partageant ses expériences et faisant la promotion de divers produits auprès de ses nombreux admirateurs qui se comptent par millions. Elle s'est taillé une place dans le monde moderne, tirant parti de sa plateforme pour gagner sa vie tout en faisant la promotion d'un large éventail de produits. Telle est la nature dynamique et multiforme du paysage numérique contemporain. Numéro 14, Katie Price Katie Price, la célèbre personnalité médiatique et mannequin anglaise, est différente des autres célébrités lorsqu'il s'agit de parler de chirurgie plastique. Elle parle ouvertement des nombreuses fois où elle a eu recours à des procédures esthétiques, ce qui signifie qu'elle a changé d'apparence et ne le cache pas. Katie a commencé comme mannequin avec un look naturel, mais lorsqu'elle a eu 30 ans, elle a décidé de modifier son apparence. Aujourd'hui, à 45 ans, elle fait ce qui lui plaît sans s'en excuser. En 1999, elle a apporté un changement important à sa poitrine, passant d'une taille 32B à 32DD, et a également modifié la forme de son nez. En 2006, elle se disait fièrement totalement plastique. Et en 2011, elle assumait pleinement cette identité. Avec le temps, les changements de Katie sont devenus évidents. En 2016, elle arbore des lèvres plus volumineuses et un visage lisse et éclatant. Deux ans après, à une cérémonie, elle était méconnaissable. Ses opérations sont devenues extrêmes, augmentant la taille de ses seins annuellement dès 2019, chaque implant faisant environ 2 kilos. Des chirurgiens expriment des préoccupations pour sa santé. Un docteur, Scoe Félix, est préoccupé par le nombre et l'impact des chirurgies de Katie, craignant pour sa santé. Contrairement à d'autres célébrités qui cachent leurs interventions, Katie Price est transparente sur ses opérations de chirurgie esthétique. Numéro 13. Michael Jackson La transformation emblématique de Michael Jackson est le résultat indiscutable de son implication profonde dans la chirurgie plastique. Une juxtaposition visuelle de ses images de jeunesse et de celles prises avant sa disparition en 2009 révèle indubitablement une profonde altération de son apparence. Le parcours de Michael Jackson en matière de chirurgie plastique est marqué par un nombre important d'interventions, certaines visant à rectifier des opérations antérieures qui ne s'étaient pas déroulées comme prévu. La genèse de cette transformation remonte à son aspiration à affiner son nez. La légende veut que son incertitude les conduit à une approche inhabituelle. Il aurait persuadé sa sœur Latoya de subir la procédure en premier à titre d'essai. Une fois satisfait du résultat, Jackson s'est lancé dans sa propre amélioration nasale en 1979, préparant le terrain pour la remarquable métamorphose qui a suivi. Le Dr Wallace Goodstein, qui a collaboré avec les chirurgiens de Jackson dans les années 1990, a divulgué une liste complète. Les interventions comprenaient de multiples opérations du nez, des implants de joue, une chirurgie des paupières et l'ajout d'une fente au menton. Le Dr Goodstein a révélé que Jackson subissait plusieurs opérations tous les deux mois, se soumettant parfois à une douzaine d'interventions lors de chaque visite, ce qui montre l'ampleur de son engagement à l'égard de son apparence en constante évolution. Sahar Tabar Les êtres humains s'expriment de multiples façons, par la chanson, la danse, les couleurs de cheveux éclatantes, et dans le cas de Fatima Kishan, également connue sous le nom de Sahar Tabar, sur Instagram, par une voix peu conventionnelle. L'histoire de Sahar Tabar prend une tournure particulière. Elle s'est embarquée dans un voyage qui l'a amenée à subir une multitude de procédures de chirurgie esthétique, jusqu'à 50 selon les rumeurs, dans le but de se transformer en une version zombifiée d'Angelina. Charmant, dans le domaine de l'expression personnelle, la diversité ne connaît pas de limites. En 2017, Tabar a gagné en notoriété après la diffusion de photos montrant son look extrême, évoquant une version effrayante d'Angelina Jolie. Le total des chirurgies n'est pas vérifié, mais les chiffres avancés sont énormes. Son parcours a changé quand elle a dû faire face à des conséquences légales en Iran. Accusée du crime vague et douteux de blasphème, elle se retrouve derrière les barreaux et condamnée à 10 ans. Ce jugement fut ensuite modifié, menant à sa libération sous cause. La juxtaposition de sa quête particulière d'une apparence unique et des défis juridiques qu'elle a rencontrés ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à ce récit étrange et captivant. Numéro 11, Rajina Rina Singh, américaine, célèbre pour son jeu d'actrice, son soutien à la communauté LGBTQ et ses apparitions dans des reality shows. Elle a affronté une épreuve dans une émission mal gérée lorsqu'elle a dû éliminer des injections dangereuses de son visage, seins et hanches. Elle a eu des problèmes après avoir fait confiance à quelqu'un de non agréé pour des injections. Après une autre apparition, une grande partie du produit a été enlevée lisse. Nara Nasing vient d'un environnement varié. Son père est endocrinidadien, sa mère est afro-trinidadienne et polynésienne. Vers la fin des années 90, elle s'est identifiée comme femme transgenre, un aspect clé de son identité. En 2005, Nara Nasing a consulté la duchesse pour des injections esthétiques visant à féminiser son apparence. Hélas, au lieu du silicone attendu, elle a reçu un mix toxique de béton, mastic, huile minérale et colle. Il a fallu du temps à Nara Nasing pour comprendre le tort causé par les réactions négatives de son corps, comme les gonflements. Pendant longtemps, elle s'est cachée, gênée par son look, fuyant les soins médicaux pour ses complications dues à des injections non contrôlées. Sa situation souligne l'importance de pratiques esthétiques sûres et la résilience face à l'adversité. Numéro 10, Nevan Seganovic rencontre Nevan Seganovic, un styliste croate de 45 ans et une personnalité de la télé-réalité, célèbre pour sa contribution à la télé-réalité croate et pour ses nombreux antécédents en matière de chirurgie esthétique. Dans une révélation surprenante, Seganovic a révélé un effet secondaire rare de sa dernière intervention, une érection continue. Ayant choisi sa troisième chirurgie nasale en Iran pour économiser, son voyage a soudainement changé, le forçant à retourner d'urgence à Belgrade. L'origine de cette condition particulière, une érection continue, est identifiée comme étant le priapisme, une maladie rare déclenchée par une réaction allergique à l'anesthésique utilisée pendant l'opération. L'Association française de virologie insiste sur la nécessité d'une prise en charge bien définie afin d'éviter les complications potentielles et les troubles irréversibles de l'érection. Remarquablement, malgré cette complication imprévue, Nevan Seganovic ne se laisse pas décourager dans son engagement dans le monde des améliorations chirurgicales. Manifestant un amour profond pour son travail, il a souhaité une procédure de plus pour parvenir à l'esthétique désirée et gagner une renommée mondiale. Dans le domaine des transformations cosmétiques, le parcours de Seganovic prend une tournure inattendue et captivante, démontrant à la fois l'attrait et les risques associés à la recherche de la perfection physique. Numéro 9, Priscilla Presley Priscilla Presley, connue pour avoir été la compagne d'Elvis Presley et pour ses entreprises florissantes, aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Cependant, elle n'a ni confirmé ni démenti cette rumeur. Les médecins qui ont regardé ces photos, bien qu'ils ne l'aient pas soignée, pensent que son visage est différent. Un docteur a dit qu'elle a eu trop de filleurs aux joues, bloquant ses yeux. Un autre docteur suggère un lifting, alors que des experts considèrent des soins risquant d'abîmer la peau. Il semble que Priscilla ait consulté un chirurgien non certifié, Daniel Serrano. Il affirmait que ces injections surpassaient le Botox, mais elles contenaient une substance toxique utilisée dans l'automobile, provoquant de sérieux problèmes de santé. L'affaire de Priscilla Presley souligne les dangers et les doutes autour des standards de beauté des stars et l'importance de la prudence avec les procédures esthétiques. 8. Heidi Montag Heidi Montag, connue pour son rôle dans Laguna Beach, a appris une leçon précieuse sur les répercussions de choisir quelque chose uniquement parce que c'est gratuit. Attirée par une offre d'amélioration cosmétique gratuite promettant des milliers de dollars d'intervention sans frais, Heidi s'est lancée dans une aventure de chirurgie plastique qu'elle regrette aujourd'hui profondément. La dure réalité de son expérience diffère considérablement de ses attentes initiales. Soumise à une opération exhaustive de 16 heures, elle a subi un total stupéfiant de 10 procédures en une seule journée. Pour rendre l'épreuve plus dure, trop d'analgésiques opioïdes ont été donnés, ce qui l'a extrêmement affectée, la rendant fragile et faible pendant sa longue convalescence. À l'âge de 23 ans, Heidi avait déjà subi une série d'interventions, notamment un lifting frontal, une réduction du menton et des injections de Botox. Avec le recul, elle reconnaît que ces opérations n'étaient pas nécessaires à son bien-être. En réfléchissant à son parcours, Heidi conseille aux personnes qui envisagent de recourir à la chirurgie plastique, parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec leur apparence, de demander conseil à des professionnels et à leurs proches. Il est essentiel de comprendre les causes profondes de ses sentiments pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur la modification de son corps. Heidi, sans être totalement contre la chirurgie esthétique, cherche à révéler les côtés moins séduisants des changements physiques. Elle souligne que l'attrait des photos avant et après occulte souvent les défis et les difficultés qui peuvent accompagner le processus de guérison. En racontant son histoire, Heidi souligne l'importance d'une réflexion et d'une consultation approfondies avant de s'engager dans un voyage de transformation. Numéro 7. Joe Chuna rencontre Joe Chuna, une jeune influenceuse chinoise de 17 ans qui a captivé le public sur la plateforme de médias sociaux Weibo avec son extraordinaire parcours de chirurgie esthétique. En l'espace de 3 ans, Joe est passé d'une jeune fille ordinaire à une idole semblable à une poupée, subissant un nombre stupéfiant d'interventions chirurgicales, plus de 100 pour être exact. C'est à l'âge de 13 ans que Joe s'est lancé dans la chirurgie plastique, à la suite d'une expérience scolaire difficile marquée par les moqueries, les surnoms cruels, les plaisanteries et les tâches décourageantes de nettoyage de la classe. Conscient du potentiel d'amélioration de sa vie grâce à un changement d'apparence, Joe a persuadé ses parents de financer sa première intervention, une chirurgie des doubles paupières. Malgré les tentatives initiales de dissuasion, Joe a noté un changement significatif dans son traitement par autrui. Suite à cette transformation, après son premier succès chirurgical, Joe a poursuivi avec des interventions variées incluant augmentation des lèvres, rhinoplastie, lifting, chirurgie oculaire, implants et liposuction. Malgré le ralentissement dû à la pandémie de COVID-19, Joe a impressionnamment réalisé 20 opérations l'année dernière. En dépit des effets secondaires comme la perte de mémoire et cicatrices, Joe reste convaincu de la valeur de la chirurgie esthétique, que les sacrifices en valent la peine. Le coût financier de ses efforts cosmétiques aurait atteint plus de 620 zéros dollars. Joe ayant même eu recours à l'ultimatum d'arrêter l'école si ses parents ne finançaient pas ses interventions. Son parcours est une illustration poignante de l'interaction complexe entre l'image de soi, les pressions sociétales et la recherche incessante de la beauté, offrant un aperçu des complexités que les individus traversent dans leur quête de transformation et d'acceptation. Numéro 6, Anthony Lofredo Anthony Lofredo, également connu sous le nom d'extraterrestre noir, est devenu une figure marquante dans le domaine des modifications corporelles, repoussant les limites de ce que beaucoup considèrent comme extrêmes. Ses nombreuses transformations chirurgicales ont déjà été provocantes pour la plupart des observateurs, notamment l'ablation de ses oreilles, de ses narines et même de certains doigts. En outre, il a subi des procédures pour aiguiser et teinter ses dents en violet et ses couverts de tatouages. Lofredo attribue ses modifications au sentiment qu'il a eu toute sa vie d'habiter un corps qui lui apportait une profonde misère. Cependant, son désir d'aller plus loin dans l'extrême prend une tournure inquiétante lorsqu'il envisage l'amputation d'une jambe saine. Alors que les langues fendues et les globes aux oculaires tatoués font déjà partie du spectre extrême des modifications corporelles, l'ablation proposée d'une partie du corps entièrement fonctionnelle et essentielle soulève des questions éthiques. Elle pousse à réfléchir si un docteur, lié par son serment d'éviter le mal, peut moralement effectuer cette opération, surtout si elle est demandée à cause d'une dysmorphie corporelle sévère. La dysmorphie corporelle, trouble mental marqué par l'obsession de défauts imaginaires de l'apparence, soulève des enjeux éthiques majeurs liés aux modifications corporelles extrêmes. La souffrance et son impact sur ceux affectés montrent le croisement compliqué entre santé mentale et quête de changements corporels. Le parcours de Lofredo suscite une réflexion sur les limites de la modification corporelle, la pratique médicale éthique et l'impact profond de la dysmorphie corporelle sur les individus. Avant de poursuivre, voici le choix des abonnés d'aujourd'hui. La beauté, comme le dit l'adage, réside dans l'œil de celui qui regarde. Ce qu'une personne trouve stupéfiant et magnifique, une autre peut le percevoir comme peu attrayant. C'est le cas de la femme sur la photo, qui a dépensé beaucoup d'argent, en plus de 100 opérations chirurgicales, pour avoir une certaine apparence. Certains disent qu'elle ressemble à un personnage d'un jeu vidéo appelé cyberpunk. Même si c'est extrême, elle est heureuse de son apparence. Les avis divergent quant à savoir si son nouveau look valait l'argent et le temps consacrés à la chirurgie. Mais le plus important est qu'elle soit satisfaite de son choix. Il s'agit de l'un des cas les plus extrêmes de chirurgie plastique. Qu'en pensez-vous ? Il y a stress de vos réflexions dans les commentaires. Numéro 5, Sharon Osborne Sharon Osborne, qui parle souvent ouvertement d'intervention esthétique, a décidé de ne plus se faire refaire. Cette décision a été prise après sa dernière expérience, un lifting, en 2021, alors qu'elle était septuagénaire. Elle a déclaré que cette dernière opération lui avait donné l'impression de ressembler à un cyclope et qu'elle s'était sentie très mal. À cause du malaise provoqué par son dernier lifting, Sharon a choisi de renoncer à toute chirurgie future. Consciente que le temps est compté, elle ne souhaite pas tenter un autre lifting vu les complications précédentes. Cette dernière opération, qui a duré près de cinq heures, l'a beaucoup affecté. Post-opération, elle a remarqué une asymétrie entre ses yeux, ce qu'elle a signalé à son chirurgien. Malgré son choix contre la chirurgie esthétique, désormais, Sharon avait déjà expérimenté plusieurs interventions. Dans son autobiographie 2013 incassable, elle parle ouvertement de changements, de peeling, de traitements au laser, de facettes et d'autres améliorations ou suppressions chaque fois qu'elle en a envie. La décision de Sharon d'arrêter la chirurgie marque un tournant, révélant l'évolution de sa perception de la beauté et de l'expression personnelle. Numéro 4. Ethan Bromble Laissez-moi vous présenter Ethan Bromble, un jeune homme qui s'est consacré à devenir le jeune le plus modifié du monde. Malgré un parcours qui peut étonner, Bromble a subi plus de quarante interventions pour sa look unique, visant à capturer l'attention en ligne qu'il recherche tant. L'odyssée transformationnelle de Bromble comprend une langue fendue, l'ablation de son nombril pour des raisons connues de lui seul, et peut-être plus particulièrement des globes oculaires tatoués à l'encre noire. À l'âge de 22 ans, il avait recouvert d'encre plus des deux tiers de son corps, dépensant entre 15 000 et 20 000 dollars pour ses modifications. Un exploit impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune, même s'il a dû sacrifier un grand nombre d'heures de travail chez Starbucks. De toutes ces entreprises, la procédure la plus coûteuse pour Bromble est sans aucun doute le tatouage de ses globes oculaires. Cette modification particulière s'accompagne d'un risque de cécité extrêmement élevé. Ce qui en fait un choix audacieux qui témoigne de l'engagement inébranlable de Bromble envers son esthétique unique. On ne peut que supposer que Bromble, qui se considère comme le jeune le plus modifié du monde, portera cette décision avec fierté tout au long de sa vie. Après tout, qui pourrait regretter l'acte intemporel de se faire remplir les yeux d'encre ? C'est un récit qui, pour le meilleur ou pour le pire, cimente la place de Bromble dans le domaine fascinant des modifications corporelles extrêmes. Numéro 3 Valeria Lukjanova Voici Valeria Lukjanova, originaire de Moldavie, qui a consacré une grande partie de sa vie d'adulte à une activité non conventionnelle et exceptionnellement unique. Son objectif est de ressembler à Barbie, non pas dans le sens conventionnel du terme, où l'on pense aux cheveux péroxidés et aux yeux écarquillés. Non, Lukjanova s'est donné pour mission d'incarner littéralement l'essence d'une poupée Barbie, avec ses proportions distinctives et ses mesures particulières. Dans une mesure remarquable, elle semble avoir atteint cet objectif surréaliste, transcendant les frontières entre l'homme et la poupée. La transformation de Lukjanova en une véritable Barbie n'a pas été sans controverse. Si son apparence de poupée a attiré l'attention, elle a également été critiquée pour avoir exprimé des points de vue dérangeants dans diverses interviews. Néanmoins, son parcours souligne la vérité indéniable, selon laquelle, dans le domaine de l'apparence physique, la singularité et les extrêmes attirent l'attention. Il est notable que Lukjanova n'est pas l'unique à viser cet objectif. Dans l'immense réalité, un Kendall humain aspire aussi sérieusement à imiter le célèbre compagnon en plastique de Barbie. Grâce à une série d'améliorations et d'augmentations, il s'est lui aussi aventuré sur le terrain de la poupée vivante. Ce phénomène suscite une réflexion. Quelles sont nos normes de beauté et où se situent-elles par rapport aux idéaux présentés par un jouet comme Barbie ? La question de savoir si l'on doit adhérer aux normes manufacturées d'une poupée ou embrasser la beauté inhérente à l'individu est passionnante. Deuxièmement, Linda Evangelista. Linda Evangelista, l'estimée mannequin canadienne qui a fait plus de 700 couvertures de magazines, a récemment été confrontée à une tournure inattendue des événements à la suite d'une intervention esthétique qui l'a laissée brutalement défigurée. Séduite par les pubs du cool sculpting promettant de mincir sans opération et peu d'arrêt, Linda, comme d'autres, a été charmée par l'idée de viser les zones tenaces. Et efficace pour beaucoup, elle n'a pas fonctionné comme prévu pour elle. Après avoir suivi cette séance de 2015 à 2016, Linda a remarqué au bout de trois mois qu'au lieu de mincir, les zones traitées, en particulier la zone du soutien-gorge, le menton et les cuisses, grossissaient, se durcissaient et perdaient de leur sensibilité. Après avoir consulté un médecin, Linda a reçu le diagnostic d'hyperplasie adipeuse paradoxale, une affection peu courante qui touche moins d'un patient ayant eu recours au cool sculpting. Contrairement au cas typique, cette condition ne pouvait pas être corrigée par un régime alimentaire et de l'exercice. Face aux conséquences de cette épreuve, Linda a intenté une action en justice contre la société mère Zeltic Aesthetics, Inc. Intenté un procès pour 50 millions de dollars de dommages. L'incident rappelle brutalement les risques potentiels liés aux interventions esthétiques, même celles qui sont largement plébiscitées. Herbert Chavez rencontre Herbert Chavez, le plus grand fan autoproclamé de Superman, dont le dévouement à son héros de bande dessinée va au-delà de la simple admiration. En fait, Chavez est si fervent admirateur du personnage illustré absolument fictif qu'il s'est lancé dans un voyage pour ressembler exactement à Superman. Oui, le héros qui s'élève et disparaît. La détermination de Chavez à se transformer en super-héros est remarquable. Il a enduré plus de 20 opérations chirurgicales sans prévoir de s'arrêter jusqu'à ce qu'il atteigne son but ultime, se métamorphoser en une copie exacte de Superman. Originaire de Mani, aux Philippines, Chavez vit dans une maison modeste où son obsession pour Superman imprègne chaque surface, y compris son propre visage. Des statues et des images de Superman l'entourent, ce qui témoigne de la nature durable de sa fixation sur le super-héros. Son obsession remonte à un moment crucial, à l'âge de 4 ans, lorsqu'il a regardé pour la première fois le film Superman. Dès lors, le rêve de Chavez était de ressembler à Superman. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, il est déterminé à transformer ce rêve d'enfant en une réalité tangible. Bien que l'idée d'acquérir des capacités de vol et une super-force restent insaisissables, le dévouement de Chavez à sa transformation reste inébranlable. Nous lui souhaitons succès dans sa mission pour devenir le super-héros légendaire, opération après opération. Merci et à bientôt.